... Bonjour, je vais vous présenter les résultats du GI2E MSU Andromardèche. On est basé tout près d'ici, à Pont-de-Barret. Et donc l'ADAF, on accompagne des agriculteurs, dans la mise en place de projets en agroforesterie, mais aussi en semi-sous couvert végétal, en maraîchage sur sol vivant, verger maraîcher, etc. Et on organise des formations avec VIVA notamment, sur toutes ces thématiques-là, et toutes les thématiques en lien avec l'agroécologie. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à venir à notre stand. On organise des formations sur le MSU, notamment en novembre. Et donc à côté de ça, on met également en place des projets de recherche et développement sur toutes ces thématiques-là. Donc je vais vous présenter rapidement le GI2E MSU de Romardèche. Donc il a émergé en 2019-2020, et donc on a une reconnaissance jusqu'à 2023. Il comprend 11 fermes qui sont toutes en bio, et elles sont très diverses en termes de surface. Il y a entre 3 000 m² et 20 hectares cultivés. Et il y a différents niveaux dans la mise en place du MSV. On commence tout juste à on a un système bien abouti. La différence ici, c'est qu'en parallèle de ce GI2E, les maraîchers et maraîchères du groupe sont impliqués dans des projets de recherche et développement qu'on mène en parallèle. Donc le projet CauseAgro, qui vise du coup à mettre en place, à évaluer des pratiques agroécologiques. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut aller un peu plus loin dans la mise en place des essais et dans le suivi. Là, je vous ai mis les objectifs de ce groupe. Donc c'était de diminuer les impacts négatifs du travail du sol sur les sols, d'améliorer les rendements avec une fertilité meilleure, de diminuer les besoins en eau et d'améliorer la gestion du travail et la pénibilité. Du coup, pour ça, comme dans le GI2E qu'a présenté Sophie, on met en place des rencontres, des visites bout de champ, on met en place des journées techniques, des formations et des essais. Là, je vais vous parler un peu des essais qu'on met en place. Donc j'appelle ça des expérimentations paysannes, parce qu'elles sont bien différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les INRA ou dans les stations expérimentales. Donc en fait, la démarche pour mettre en place un essai chez nous, en fait, on se rencontre souvent parce qu'on est un GI2E. Donc déjà, en réunion, chacun évoque sa problématique. Et ensuite, moi, avec chacun des maraîchers, on va travailler sur cette problématique-là. Donc on va voir quelles sont les choses qu'il veut mettre en place, qu'est-ce qui se fait par ailleurs, on va faire un peu de recherche si nécessaire. Et ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle, de manière un peu barbare, un dispositif expérimental. Mais l'idée, c'est simplement de définir l'itinéraire technique qu'il veut tester, avec différentes modalités parfois. Et le calendrier technique. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qui te permet de savoir que ta technique, elle marche, toi en tant que maraîcher ou maraîchère. Et on va ainsi choisir les indicateurs qu'on veut suivre. Et par la suite, on a un calendrier, on se dit, moi, ce qui m'importe, c'est la vigueur, disons, en mai. Dans ce cas, on va aller mesurer la vigueur en mai. Donc on a une partie des données qui est collectée à la DAF, par moi et par Antoine Mercier, qui a fait son stage chez nous cette année. Et une partie qui est collectée par les agriculteurs, du coup. Donc c'est surtout des temps de travail, des rendements. Ensuite, on fait un bilan à la fin des essais avec eux. Et puis, en réunion, en hiver, on en discute avec tout le groupe. Du coup, là, c'est juste pour avoir un aperçu global des essais qu'on mène en 2022-2023. Mais je ne vais vraiment pas tout vous présenter, vous vous doutez bien. Du coup, c'est sur les... Donc on a testé... Enfin, on teste des couverts végétaux divers. Donc différents mélanges, différentes méthodes de semis et différentes méthodes de destruction. On teste aussi des couverts permanents associés. On fait aussi ce qu'on appelle des essais systèmes. Donc on ne va pas... Entre les deux modalités, on ne change pas un seul paramètre, mais on va changer le système tout entier. Donc là, par exemple, ce serait un côté travail du sol sans paillage et un côté sans travail du sol et avec paillage. On teste aussi différentes fertilisations. On a aussi testé des semis avec papier Easy Top. Même des semis de carottes en poquet sur toile tissée. Différents modes de tutorage. Différents paillages. Donc tous ces résultats-là... Donc là, ils sont actuellement en cours, mais il y en a déjà qui sont disponibles. Donc sur notre site internet. Vous pouvez voir aussi là, il y a des posters dans l'allée où il y a quelques résultats. Et puis les résultats des années précédentes qui sont dans notre fascicule qui est là à la vente, aussi disponible sur internet. Sur notre site de la DAF. Donc là, j'ai juste vous présenté deux, trois essais. Donc le premier, c'était des essais de paillage sur oignon. Et l'idée là, c'était de déterminer quel paillage utiliser. Foin ou compost. Et on a voulu comparer ça à un témoin sur sol nu. Donc pour ça, il y a eu un apport de fiante de poule. Et donc ce que vous voyez en vert, c'est ce qui est spécifique à la modalité foin. Et en bleu, à la modalité compost. Donc pour la modalité foin, on a apporté du coût du foin. Et donc sur toute la parcelle, il y avait de la facélie qui a été détruite à la bâche d'ensilage, donc mi-mars. Ensuite, il y a eu un apport de compost de déchets verts sur la modalité compost en mai. Puis les oignons qui ont été plantés. C'était des oignons plantés, ce n'étaient pas des bulbes. Ils ont été plantés à la planteuse à poireaux. Donc ça, je vous invite fortement mercredi à aller visiter la ferme de Cyril Fatou, le temps des légumes. Parce qu'il a mis en place cet itinére technique avec la planteuse à poireaux qui détourne pour pouvoir planter à travers le mulch. Et c'est très intéressant. Et ça marche plutôt bien. Donc ensuite, ils ont fait des désherbages manuels pour les modalités foin, compost et en traction animale parce que c'était leur système de base avant ça. Donc je passe. Donc là, vous pouvez voir un peu les photos à quoi ça ressemble. On avait une planche pour chaque modalité. Là, on a les données brutes. Donc on peut voir globalement qu'on avait des rendements bien meilleurs sur foin. Enfin bien meilleurs, légèrement meilleurs. 350 kg pour 100 mètres carrés. Qui étaient quand même bien meilleurs que sur le sol nu. En temps de travail, on était bien meilleurs sur foin aussi. Parce que notamment, on avait un temps de désherbage beaucoup moins important que sur sol nu. Sur sol nu, on a passé 14 heures pour 100 mètres carrés. Et sur foin, 25 heures. 25 minutes, pardon. On a passé du temps à apporter de la matière organique. Donc plus de temps en compost qu'en foin. Parce qu'en foin, il déroule en fait la balle avec une dérouleuse. Donc c'est assez rapide. Et puis en plantation, on met plus de temps dans des meulves. Donc j'ai fait aussi un petit calcul de bilan humique. Donc on voit qu'on gagne beaucoup plus d'humus avec le compost. Parce que c'est un matériel qui est très riche en humus. Et au niveau des charges, la modalité foin a fait plus de charges. Parce que ça coûte plus cher que le compost. Et bien sûr, plus cher que de rien mettre du tout. Mais en fin de compte, sur la marge brute, c'est l'itinéraire foin qui est le plus intéressant. Parce qu'il y a eu plus de rendement. Voilà, les photos. Donc là, c'est que des petites photos pour voir ce que ça donne. Donc globalement, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui a été choisi, c'était du coup de rester sur du foin. Et voilà, on avait 34 fois moins de temps de désherbage que sur Oignon. Je vois que le temps file. Je ne sais pas si j'ai le temps de présenter un autre essai. Je vais peut-être vous présenter un essai qui a moins bien marché. Parce que tout n'est pas merveilleux. Donc je vais vous présenter un essai système. Cette année, on a comparé un système MSV. Donc avec des apports massifs, des buts qui ont été formés en 2020. Mais avec arrêt de travail du sol par la suite. Et du paillage. Le paillage, c'était pour les deux itinéraires techniques. Pour les deux itinéraires techniques, il y avait un couvert avant. Ce n'était pas le même. Et donc on a comparé les tomates Saint-Pierre et Carotina. Dans la partie classique, du coup, il y a eu un travail du sol. Qui n'a pas eu dans le MSV. Il y a eu pour les deux modalités du fumier de brebis, du tourteau de rissin. Et paillage inter et intra-ran avec goutte à goutte. Et là, c'est les mesures qu'on a réalisées. Donc on a réalisé quand même pas mal de mesures. On a mesuré la vigueur en début, pic et fin de production. Le rendement, le BRICS, les nitrates, la structure du sol, l'activité biologique, le temps de travail et le profit de racinaire. Je ne vais pas tout vous présenter, mais le principal. Donc là, c'est les photos. On voit en bleu la modalité MSV, en début et en pic de production. Et en marron, la modalité classique, en début et en pic de production également. Donc on voit déjà visuellement qu'il y a des différences. Et pour ce qui est des mesures, on voit qu'il y avait... Pour ce qui est de la vigueur, la vigueur était du coup beaucoup moins bonne en MSV qu'en classique. Et les rendements également, surtout à partir du pic de production. Et cette différence de vigueur, on ne l'explique pas par un manque d'azote. Parce qu'on voit qu'il y avait plus d'azote dans la modalité MSV. Donc c'est pour ça qu'on a fait un profil racinaire. On s'est demandé s'il n'y avait pas un problème au niveau des racines et il n'y avait pas de différence. Pour donner quelques chiffres, on avait plus de 28% de rendement en moyenne dans la modalité classique. Au début de production et plus de 133% en pic de production. On a du coup regardé la structure. La structure était légèrement meilleure en classique qu'en MSV. Mais pas de grande différence. En même temps, les apports ont été réalisés il n'y a pas longtemps. Donc le sol n'a pas encore été amélioré et ça fait juste deux ans. Notre hypothèse principale pour expliquer ça, c'est que le sol a moins bien réchauffé. On n'a pas pu le vérifier parce qu'on n'a pas mesuré la température des sols. C'est un peu le problème avec les essais sur ferme. On ne peut pas tout mesurer. C'est très courant et ça peut être plus ou moins dommageable selon les cultures. Si on regarde aussi les temps de travail, on peut voir que le MSV était plus chronophage par rapport à la classique. Et on voit que c'est parce qu'on a mis plus de temps pour détruire les couverts avec la bâche qu'avec un outil. On voit qu'eux, ils ne sont pas outillés d'un rouleau FACA par exemple. On a mis plus de temps à la plantation. Ça c'est important. C'est quelque chose qui se retrouve souvent. C'est que le sol est plus ferme en surface et donc c'est plus difficile de planter. Et pour le désherbage par contre, on a gagné. On a moins désherbé dans la modalité MSV. Voilà. Est-ce que j'ai fini ? Oui, je m'arrête là du coup et je laisse la place pour les questions. Une remarque. Les nitrates qui s'accumulent, moi je les prendrais comme accumulation. Peut-être c'est le système racinaire qui ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il y avait un manque d'eau. Une hypothèse. Une deuxième chose, j'ai été surpris sur les tonnes d'humus. Donc sur l'exemple précédent, 146 tonnes d'humus à l'hectare. Je ne sais pas comment le calcul a été fait. Pour les humus, est-ce qu'il n'y a pas un problème de zéro quelque part ou de division par 100 ou 1000 ? Alors, 180 tonnes de matière sèche de compost, c'est énorme à l'hectare. Et là, c'était en matière sèche, mon chiffre, il me semble. Et donc 60% du compost de déchets verts se transforme en humus. Il a un coefficient d'humification de 0,6. Donc j'ai juste appliqué ce calcul-là. Normalement, les déchets verts en tonnes de matière organique, en brut, on est à 250-300 kg par tonne. Et l'ISMO, le potentiel humus, c'est vrai qu'il est élevé, mais on ne peut pas appliquer le coefficient sur les 180 tonnes. Voilà, il y a une petite erreur de calcul, si je peux me permettre. Mais je ne vais pas vous embêter plus. Parce que tu dis qu'il faut appliquer quoi comme ratio, du coup ? Bon, le compost, c'est une matière brute. Et dans cette matière brute, il y a de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Oui, mais j'ai déjà fait la conversion matière fraîche à matière brute. C'est pour ça que j'ai appliqué le coefficient sur la matière brute. Et l'ISMO, le potentiel transformation en humus, et il y a un calcul à faire, mais sachant que tout n'ira pas en humus, quoi. Oui, du coup, c'est seulement 60%. J'ai fait le calcul des bilans uniques selon la méthode Hénin-Dupuis. Vous pouvez trouver nos fiches qui nous servent à faire les calculs qui sont sur notre site. Et si tu veux, regardez. Et après, on peut en reparler si tu veux. C'est juste pour ne pas induire certaines erreurs de calcul. Et pour ton autre remarque sur l'eau, en effet, on pense que ça peut être un problème d'eau. Je n'ai pas mentionné cette hypothèse. C'est pour ça qu'on a fait le profil racinaire. On aurait également dû mesurer l'infiltration de l'eau. Les maraîchers ont vu que l'eau ne s'infiltrait pas bien dans cette parcelle. Donc ce sera mesuré l'année prochaine. Et également, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait les nitrates qu'à partir de juillet. Du coup, ça pourrait également être un problème de retard de minéralisation qu'on n'aurait pas pu mesurer au début, au printemps. Oui, c'était juste pour savoir, en intro, je crois que dans le pool des fermes du GI2E, vous avez parlé d'une surface max d'une ferme de 20 hectares qui est peut-être un épiphénomène dans le pool. Est-ce que du coup, en termes de fermoscopie et de cette ferme-là, quels sont les essais qui sont faits dans ce GI2E-là, vu que c'est peut-être très spécifique ? Ou alors c'est juste sur un lot des 20 hectares qui est mis en comparaison ? Alors du coup, les essais, il n'y a aucune obligation. Les agriculteurs mettent en place les essais une année s'ils en ont envie et besoin, et pas forcément toutes les années, ils n'ont pas d'obligation de surface. Il se trouve que cette ferme a été moins active dans la mise en place d'essais parce qu'ils ont plus de problématiques en lien avec cette surface qui est importante. Donc ils n'utilisent pas de bâche, par exemple. L'accès aux matières organiques est vachement plus limité sur une telle surface. Là, je n'ai pas présenté les essais, mais ils ont mis en place des essais qu'on a beaucoup moins suivis, mais qui sont intéressants aussi avec le roto-étri de Monosem, parce que là, on est plutôt sur des problèmes de mécanisation. Et donc c'est plutôt ça qui posait problème. Donc ils ont pu tester un roto-étri qui a été assez intéressant parce qu'il leur a permis de travailler sur des sols avec des résidus de couvert et du compost de déchets verts. Donc voilà, après, je n'ai pas beaucoup plus de retours que ça pour l'instant. De s'impliquer dans un GI2E comme ça, qu'est-ce que ça demande en termes de temps de travail à un maraîcher et d'investissement aussi ? Parce que faire des tests qui ne sont pas concluants, du coup, c'est des pertes aussi économiques. Oui. Alors, pour s'investir dans un GI2E, en fait, ça dépend des GI2E. Les plans d'action, ils sont construits avec les maraîchers. Donc ça dépend de chacun et chacune et des objectifs. Il y en a qui veulent se rencontrer souvent, d'autres moins souvent, mais il faut quand même être disponible pour se rencontrer quelques fois dans l'année. La mise en place d'essais, elle n'est pas nécessaire. Nous, on la met en place aussi parce qu'on a un projet de recherche et développement à côté. Pour suivre les essais, du coup, c'est volontaire. Et c'est un peu l'implication que le maraîcher veut mettre. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui leur demandons de tester ces choses-là. C'est eux qui veulent les tester pour savoir, ils vont d'abord tester sur une petite parcelle pour savoir s'ils vont mettre ça en place après sur une autre parcelle. Donc c'est peut-être une perte de temps et même d'argent parce que ça n'a pas bien marché là. Mais c'est moins une perte parce qu'ils ont pu le mesurer avant de le mettre en place à grande échelle. et après, on peut réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on change la rotation, etc. Mais après, en termes de temps de suivi pour les essais, ça dépend. Souvent, on leur demande juste, entre guillemets, juste de mesurer les rendements et les temps de travail, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, ça dépend s'ils sont très bien organisés ou pas. Si je peux rebondir sur les pertes économiques potentielles, on est en train de voir avec MSV Normandie pour que les maraîchers et maraîchères bénéficient du crédit d'impôt recherche. Il y a une boîte de conseils, donc il y a une boîte de conseils à l'optimisation fiscale qui nous a proposé en fait ce service. Donc c'est un service qu'on peut, j'imagine, retrouver ailleurs. Et donc en fait, on peut faire passer ce temps de travail et certains investissements, certains salaires même, sur le crédit d'impôt recherche, puisque en fait, ce qui est réalisé dans ce cadre-là, c'est clairement de la recherche et de l'innovation. Et donc on travaille là-dessus. Alors de mémoire, c'est pas possible pour les personnes qui sont au micro-BA. Mais voilà, donc il y a des possibilités aussi là-dessus, d'essayer de se faire compenser les pertes financières. Nous, on le fait autrement, c'est que dans le cadre du G2E, il faut aussi avoir un complément d'autofinancement. Le G2E finance pas tout. Et donc nous, c'est aux Fondations de France, aux Carasso qui financent le complément. Et dans les appels à projets Carasso, par exemple, il y a possibilité de payer les agriculteurs sur le temps qui passe sur les projets sur lesquels on leur demande de travailler. Mais encore une fois, c'est quand même leur volonté au départ de travailler sur ces projets-là. Mais on insiste quand même de plus en plus sur le fait que c'est important d'avoir un complément de revenu par rapport aux pertes qu'ils peuvent avoir. Et au temps qui passe avec nous. On a de la chance qu'il y ait de plus en plus de projets qui incluent ça, donc de l'indemnisation pour les agriculteurs lorsqu'ils mettent en place ces essais-là. Donc il faut en profiter. Bonjour, moi j'ai une question sur vos essais de semis de carottes en minimote qui posent souvent problème en MSV. Est-ce que vous avez des débuts de résultats ? Alors ce n'était pas des semis en minimote, c'était des semis sur place dans les trous de la bâche. Donc semis, je ne sais pas si on peut dire à la volée, enfin, ils ont disposé les graines, mis du compost de déchets verts. Et voilà. Pour l'instant, en réalité, les résultats sont plutôt pas mal. Donc ils vont apparemment continuer là-dessus, mais ça c'est des résultats tout frais. Les essais sont en cours, mais on publiera sur notre site les résultats quand on les aura. Ah oui, je tiens juste à ajouter un truc. Le propre de l'expérimentation de Paysanne, c'est que c'est adapté à une ferme et que du coup, ce n'est pas comme les essais à l'INRA, on ne peut pas généraliser à tout. Et quand c'est profitable, par exemple, vous avez vu pour les oignons, c'était vachement plus profitable pour eux de faire l'itinéra technique oignons. Ce ne sera peut-être pas le cas chez vous parce que vous n'êtes peut-être pas équipés avec la bonne manière, avec la bonne machine qui vous permet d'apporter le foin rapidement ou avec la planteuse qui vous permet de planter bien. Et donc, il faut quand même prendre tous ces résultats avec des pincettes dans le sens où il ne faut pas oublier le contexte qui est aussi important que les résultats. Du coup, ça fait le lien avec ma question de savoir si sur certains essais, il y a une approche un peu collective entre les maraîchers de se dire on est intéressé par la même problématique et on teste un petit peu la même chose avec des modalités peut-être un peu différentes. Mais est-ce qu'il y a cette organisation-là ? Parfois, oui, ça arrive. Il se trouve que ça n'a pas été... Enfin, ça a été mis en place une fois avec des essais de melons. Ils ont partagé les plans pour avoir vraiment la même variété et tout ça. Mais sinon, en fait, les fermes sont toutes tellement différentes avec du matériel différent, des problématiques différentes, des sols différents qu'ils ne veulent pas tester forcément la même chose et que ça n'aurait pas forcément de sens d'imposer à l'un d'eux de tester une modalité qui n'a pas ni l'envie ni la possibilité de mettre en place à l'avenir. Oui, c'était juste pour savoir s'il y avait eu ou s'il y avait des projets d'essais plutôt concentrés sur la problématique ou la question, on va dire, de la dépendance au compost et de vouloir tester que sur des protocoles 100% couverts en termes d'apport. Est-ce qu'il y a ça qui est en cours ou qui émergerait ? Oui, c'est un peu vu comme le Graal de faire du semi-sous couvert et d'être le plus autonome possible de manière générale, que ce soit en matière organique ou même en utilisation de fioul pour le tracteur. Pour l'instant, on fait des essais de couvert, mais dans tous les cas, la plupart des parcelles ont quand même été amendées dans le passé avec du compost ou du BRF, mais la volonté, ce n'est pas forcément de continuer à faire ces apports. Je parle de manière générale, ça dépend pour qui, mais en tout cas, il y a beaucoup de maraîchers qui veulent être le plus autonome possible dans ce groupe-là, en tout cas, et mettre en place des couverts. Après, il y en a aussi qui n'ont pas la possibilité de mettre en place des couverts et donc ils ne vont pas forcément aller dans cette direction-là. Sur les deux essais que vous avez présentés, c'est deux essais sur une année. Est-ce que vous mettez aussi en place des essais pluriannuels sur une rotation, sur une même parcelle ? Et si oui, est-ce que vous avez des résultats ? Oui. Alors, je n'ai pas présenté un des essais qui était sur deux ans, parce que je n'avais pas trop le temps. Mais ça dépend, en fait, ça dépend toujours des maraîchers. Là, je n'ai pas présenté, mais du coup, c'était un itinéraire carotte. Et donc, il y a eu un essai qui a été fait une année. Et puis, la deuxième année, à chaque fois, il y a quelque chose qui change parce qu'on apprend quelque chose au bout d'un an. Mais du coup, ça permet... Enfin, il y a pas mal de maraîchers et ils se disent que la technique, je la teste deux ans d'affilée ou trois pour vraiment l'inclure dans mon système. Après, nous, on ne suit pas forcément cet essai-là parce qu'en général, après, c'est plus de l'optimisation. Ils ont déjà appris des choses. Il n'y a pas forcément besoin de faire des mesures poussées dessus. Mais voilà. Après, on essaye des fois de suivre les mêmes parcelles. Ce n'est pas toujours possible non plus. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Tu as mentionné l'utilisation de l'EasyTop tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un petit retour en particulier à ce sujet ? Alors là, les essais sont en cours donc j'en ai pas trop. Mais en tout cas, il a déjà testé l'année dernière sans qu'on ne suive ces essais-là. Et les seuls retours que j'ai, c'est qu'il faut que le sol soit très aplané et que sinon, ça ne marche pas du tout parce que sinon, les graines ne sont pas en contact avec le sol, tout simplement. Voilà. Après, avoir... Là, ça répondrait à un problème de manque de temps pour le maraîcher et donc ça a l'air d'être adapté pour ça. On va voir après ce que ça donne sur le rendement, le temps de travail, l'enherbement. On aura des résultats à la fin de l'année prochaine peut-être. Merci.